Yaou mon petit insecte, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour le deuxième bilan lecture du manga Arachnid Donc le manga Arachnid est un manga en 14 tomes des éditions Soleil dans le genre Sennel Nous sommes sur un manga dans le genre action et fantastique La série date quand même de 2010 au Japon et de avril 2015 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti en juin, le 27 juin précisément 2018 Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus En ce qui concerne les mangakas, je te les aurai affichés à côté de moi Et en ce qui concerne donc le premier bilan lecture, si tu ne l'as pas encore vu Je t'invite tout simplement à les voir dans le petit i et dans la barre d'info pour avoir le lien du premier épisode Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures, je vais tout simplement faire simple et très vite face cam Et je vais te faire un face table pour que tu puisses bien voir tout l'ensemble Par contre je viens de préciser, si tu trouves que c'est trop lent ici, par là tu dois avoir une espèce de roulette Une sorte de roue Et tu peux accélérer le rythme de la vidéo si tu trouves que c'est trop lent justement par rapport au moment où je vais te montrer la qualité des dessins etc Les couvertures et autres C'est juste que je veux être sûre que tu vois suffisamment, que le temps en soit, que tu n'aies pas forcément besoin de ralentir la vidéo Pour pouvoir voir correctement ce qu'il y a à voir Et si tu trouves ça trop lent, libre à toi d'accélérer le rythme de la vidéo pendant quelques secondes Pour ce qui est des couvertures, on continue toujours sur notre rythme de un coup la couverture est en fond blanc, un coup la couverture est en fond noir Donc ça c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié et je trouve ça cool qu'on ait gardé ce rythme jusqu'au bout Pour ce qui est des couvertures, à chaque fois le arachnid, le nom du mangaka etc et le fond On va avoir en matière brillante, d'ailleurs on a toujours un aspect de toile d'araignée en fond Et pareil pour le dessin en soi est mat et après tous les petits détails sont en matière brillante Voilà, donc ça je trouvais ça très intéressant Y'en que là en fait presque toute l'illustration est en matière brillante Un dessin je veux dire Mais c'est le fond, la couverture qui est en matière mat alors que là pas du tout Là les pinceaux sont en matière mat Et à l'arrière ce que j'adore c'est toujours, on a notre fameuse toile d'araignée Le résumé qui est en soit blanc et rose, soit noir et rose Donc je trouve ça plutôt sympa Bon après c'est vrai que c'est très répétitif En même temps honnêtement, qui lit vraiment le résumé du volume quand on continue une série ? Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui les lisent réellement Donc voilà en ce qui concerne l'ensemble Après pareil on a toujours le même genre de choses On a toujours des super belles pages en couleurs que je te montrerai donc en face table Ici on a toujours un petit mot des deux, du dessinateur et du scénariste Et on a toujours la même page de sommaire Voilà, donc maintenant je te laisse avec les images Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est du côté qualité de dessin Je t'avouerais honnêtement que c'est toujours la même qualité de dessin que dans les précédents volumes Sauf que la qualité de dessin s'est légèrement améliorée quand même au fil du temps Donc ça c'est quelque chose de très agréable Le gros défaut par contre que je vais dire par rapport à la lecture Et surtout par rapport à la traduction française Oui, j'ose dire ça pour une fois Tout simplement, il y a eu des couacs, en tout cas dans mes volumes, il y a eu des couacs au niveau des insètes Je m'explique On suit les aventures donc d'une jeune fille qui devient donc l'araignée Et dans les premiers volumes, donc dès le premier volume, elle rencontre la guêpe Une guêpe, voilà Sauf que dans les volumes suivants, on se retrouve avec le même bonhomme Sauf qu'il passe d'une guêpe à un frolon C'est pas le même insecte C'est pas la même bestiole Et pareil, je crois qu'il y en a un, c'était une sauterelle Puis après il est passé au criquet Un truc comme ça, si je dis pas de bêtises Et il y a un autre mec qui est devenu une sauterelle Tout va bien Tu peux pas changer d'insecte, hein, au cours de route, au passage Tu peux pas changer comme ça d'insecte Surtout parce que d'un frolon à une guêpe Enfin, d'une guêpe à un frolon, voilà Donc ça, ça m'a vraiment déçue Et surtout, ça m'a perturbée au niveau de ma lecture Parce que j'étais en mode Putain, mais c'est... Il s'appelle pas le frolon, c'est la guêpe C'est pas le frolon Voilà, donc personnellement, au niveau de ma lecture, ça m'énervait De savoir ça, de dire, sans planter Donc voilà, après c'est sûr C'est une histoire de correction Et dans les prochaines, par exemple, impressions Soleil aura sûrement fait la correction Surtout que je vais leur passer l'information Donc voilà Mais c'est vrai que c'est perturbant Et c'est très dérangeant au niveau de la lecture D'avoir ce genre de détails-là Pour ce qui est, donc, du manga En ce qui concerne les 5 premiers tomes Donc ceux que je ne te présente pas dans cette partie-là Parce que là, aujourd'hui, on parle du tome 6 à 14 Dans les premiers volumes On a, en fait, on a implanté vraiment le décor On a implanté le tout Et la guerre, la guerre, la chasse commençait Dans les volumes 6 à 14 L'histoire, donc, se déroule Et se crée enfin Donc on est enfin dans cette fameuse guerre Entre l'araignée qui essaie de survivre Et les autres insectes qui essaient donc de la dégommer Tout simplement C'est une chasse à l'araignée, en fait Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa Le fait toujours de donner des informations Sur les insectes jusqu'au dernier volume Je trouve ça très 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 intéressant D'ailleurs, il y a eu des petites anecdotes Sur certains insectes Qui ont réussi à nous faire triper Et d'ailleurs, à chaque fois, je partageais souvent avec ma mère Les informations sur les insectes Et il y a eu certains trucs On a réussi quand même à se marrer Pendant 3 ou 4 jours après Voilà Mais c'est très intéressant Et c'est vraiment fascinant Parce qu'au final Bah là, actuellement J'avoue Il y a 3h à l'araignée dans ma salle de bain Bah d'habitude, elles seraient déjà mortes Depuis une éternité Parce que d'habitude, elles font même pas 24h Bah là, je les laisse limite vivre leur vie Voilà Je sais que maintenant, elles sont pas spécialement méchantes en soi C'est sûr, c'est pas très très joli d'avoir des araignées Mais voilà Finalement Là, je m'en contrebalance Parce que voilà L'araignée pour moi Il n'est plus devenu un asset Beurk et horrible C'est devenu un asset qui me fascine Donc, j'ai 3 araignées dans ma salle de bain Qui restent Voilà Je suis en mode OZ Pour ce qui est de l'histoire en soi Je dois t'avouer que 14 tomes C'est un petit peu long Quand tu... Surtout comme moi Tu te les enchaînes C'est long Je dois t'avouer que A partir du tome 10 Oui, il ne restait plus 4 tomes Donc j'ai fait un effort Mais à partir du tome 10 J'ai vraiment commencé à saturer Et à décrocher Parce que je trouvais ça lent et long Alors, on nous implante plein de personnages Ok Sauf qu'il y en a à mes yeux un petit peu trop Alors, certes, c'est sûr Ça t'apprend beaucoup de choses sur les insètes Mais honnêtement Moi, personnellement A fort, j'ai saturé Parce qu'il y avait trop de personnages Je trouvais Et Donc après, il y avait les informations En plus sur les insètes Qui rajoutaient des pages Et rajoutaient des pages Donc au final, je crois que Si tu reprends tous tes mangas Que tu... En fait, si on arrachait On va dire ça comme ça Je ne le ferai jamais Mais si on arrachait les pages Sur les insètes Je suis sûre Ça te remplit au moins de volume Donc c'est sûr Ça te fait de volume de plus Et ça fait bien long Et personnellement A la fin, j'ai commencé vraiment à saturer J'ai commencé à trouver ça chiant et long Mais honnêtement J'ai quand même apprécié Parce qu'au final Ben On nous fait croire que Un tel est le méchant de l'histoire Et puis au final, peut-être pas On nous remonte On nous montre après Que ça peut être peut-être un autre Etc On ne sait pas vraiment Qui est le réel boss On pense que c'est un tel Mais au final, on se viande Mais comme pas possible Donc j'ai vraiment apprécié ça J'ai apprécié vraiment La façon dont l'auteur a développé son histoire Mais après Honnêtement Sur l'ensemble Je t'avouerai que Moi, personnellement J'ai vraiment saturé Au bout du tome 10 J'en avais vraiment marre Ce qui est impressionnant Quand même C'est qu'au final Quand on se rend compte Sur la fin du tome 5 Jusqu'au tome 14 On est sur la même Et unique Journée Et même Sur quelques heures Au final Parce que Ça se passe uniquement En Une soirée Une nuit 10 tomes Quasiment En une Journée Et en une Surtout Soirée C'est impressionnant En fait Tout ce qu'on peut écrire Pour un manga Pour développer des trucs Pour que ça fasse une journée C'est vraiment impressionnant Et ça fait vraiment Réfléchir Et même moi Personnellement Je suis vraiment Sous le charme En fait Au final De ça Parce que je repense A des vieux mangas Le seul shonen Réellement Que j'ai regardé C'était Naruto Surtout quand ça passait A la télé C'est vrai Qu'il te passait Des fois Une dizaine D'épisodes Pour En gros En temps réel Bah voilà Ça te faisait Le temps réel T'étais en temps réel Par rapport à l'épisode Mais c'était un petit peu chiant Je trouvais Et là c'était un peu La même chose Parce qu'au final T'as des présentations Des Des cheveux de butée Voilà mes raisons Nanana C'était Voilà Honnêtement Ensemble J'ai J'ai aimé Et en même temps Je n'ai pas aimé C'est assez bizarre A dire Mais D'un côté J'ai vraiment apprécié Comment cette série Mais d'un autre côté J'ai vraiment saturé Le manga aurait été En 15 tomes Je suis pas sûre Que je l'aurais terminé Voilà Soyons honnêtes Le manga aurait été En 15 tomes Je ne sais En fait Je ne saurais pas te dire Parce que D'un côté J'ai vraiment aimé Il y a beaucoup de choses En fait Que j'ai aimé Certains personnages Certaines personnalités Le fait qu'on nous retourne Les situations Comme pas possible On pense On nous fait comprendre Que c'est machin Qui est vraiment Horrible Et puis non En fait C'était pas C'était pas cette personne C'était C'était quelqu'un d'autre Et On pense Jusqu'à la dernière minute Comprendre certaines choses Et on nous retourne Les situations Donc c'est très intéressant Mais en même temps Je ne serais pas Révant te dire pourquoi Mais j'ai quand même Été déçue D'un certain côté Et c'est pas Aussi sur les insectes D'un côté J'ai vraiment Sûr qui fait l'idée Parce que Tu apprends des choses Sur les insectes Tu découvres Rien qu'un truc débile Mais les fourmis Les fourmis Jamais j'ai prêté attention A des fourmis Que je vois par terre Parce que Quand j'habite à la campagne Et que Voilà Quand je voyais des fourmis Je voyais des fourmis Je ne cherchais pas plus loin Je ne regardais même pas Maintenant je me suis mis A observer Certaines fourmis Pas les tout petits Tu sais pas les trucs Tout minuscules Mais les fourmis Un peu plus grosses Je me suis mis A les observer Pour voir vraiment Par rapport à ce que j'avais lu Si je voyais la même chose En vrai Et c'est fascinant Et moi qui en plus Apprécie énormément Et adore regarder Les documentaires animaux Les documentaires Les reportages Les machins Tu apprends de la connaissance Tu apprends des choses J'ai vraiment apprécié D'un côté Mais d'un autre côté C'était chiant Au bout d'un certain temps Tu avais des fois Des explications Honnêtement que je sautais Parce que ça me conflit Et voilà Donc mon avis au final Est très mitigé Par rapport à ce manga Je pense que toi même Peut-être que tu comprendras Peut-être mieux Que moi même Ce que je pense De cette heure Mais toujours est-il En ce qui est en ce manga Je le conseille quand même Honnêtement Je réfléchis Quand je regarde la pile Honnêtement Si on me demande Quand même Est-ce qu'il vaut le coup Ou pas Je te dirais quand même oui Mais Voilà J'ai vraiment du mal Je suis désolée Je pense quand même Que quand on lit ce manga Qu'on s'intéresse un petit peu A prendre des choses Comme ça Sur les A7 On change un petit peu Sa façon de voir les choses Et je trouve ça Pas mal C'est vraiment Ça me fait penser au manga Sur les vies des personnes Même si ça n'a vraiment Aucun rapport Mais On en sort Différent Je trouve Quand on lit ce genre d'oeuvre Et donc Moi personnellement C'est un truc aussi Que j'apprécie Ce deuxième bilan lecture Sur le manga Arachnid Est donc à présent terminé J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est qu'il n'hésite Surtout pas A liker et commenter Pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas A me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas ce manga Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Si tu connais ce manga Et tu l'as lu N'hésite pas A nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça permettra Aux autres panchas D'avoir un deuxième Ou un troisième avis Enfin D'avoir plusieurs avis N'hésite pas A me mettre dans les commentaires Même quel est ton insecte En soi préféré Si y en a un Que tu apprécies Et si après avoir lu Ce manga Si y en a un Que finalement Tu détestais autrefois Et que finalement Tu le vois différemment Comme moi je vois maintenant Les araignées D'une façon Complètement différente Et pareil aussi J'aime bien maintenant Observer les fourmis Voilà J'ai eu un trip Sur les fourmis aussi Donc n'hésite pas A aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner N'oublie pas d'activer la cloche Et de faire un petit clic Droit sur la cloche Pour être sûr D'être informé A chaque sortie de vidéo Et pas seulement Occasionnellement Merci Youtube Et sur ce Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye